salut à tous c'est harry courioni et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de apprendre en jouant on est à l'épisode numéro 6 et aujourd'hui on va vraiment voir une nouvelle map sur ma chaîne je crois qu'on ne l'a jamais vu tout simplement de mémoire alors je me trompe peut-être mais il me semble que cette map n'est tout simplement jamais apparu il s'agit de citadelle blanche donc la citadelle blanche c'est c'est une map qui voilà vous la reconnaissez tous c'est la fait c'est la forteresse certains l'appellent peut-être la forteresse son nom c'est la citadelle blanche en français ou est fortresse et c'est vrai que cette map elle est elle n'est pas forcément très simple tout simplement parce qu'il ya énormément d'accès c'est une map très ouverte mais à la fois très cloisonné parce qu'en fait vous avez l'impression que c'est ultra ouvert mais en fait à chaque fois vous avez un angle de vue assez limité il ya beaucoup de zone que vous voyez pas il ya beaucoup de c'est une zone qui est facile map aussi qui est extrêmement vallonnée il faut vraiment avoir du hold down sur cette map parce que sinon vous êtes mal et c'est vrai que cette map elle fait plaisir grâce à ça c'est justement que c'est une map qui est vraiment très complète vous avez également des zones vous avez des vous savez les sortes de marais enfin la telle de la de la boue qui ralentit énormément la progression ce qui fait que cette map est vraiment vraiment compliqué à jouer il faut vraiment bien appréhender c'est facile de se faire contourner qui arrière en fait il ya plusieurs zones on peut dire qu'il ya le donjon le centre de la citadelle vous avez le pourtour immédiat avec entre les les deux fortifications et encore on va avoir un peu même d'éliminer trop nous délimiter d'autres zones sert que là vous avez la douve vous avez le pardon le le dessus tout simplement l'intérieur du des deux la forteresse et vous avez ensuite la douve extérieure et encore derrière vous avez l'extérieur des forte de la forte des fortifications ce qui fait qu'en fait il ya tellement de zones que c'est très facile de se faire contourner c'est même qui est très compliqué et c'est pour ça que aujourd'hui je profite d'un gameplay sympathique sur cette map avec en plus un char que vous n'avez pas vu depuis très longtemps sur ma chaîne il s'agit du m 26 e 1 vous savez le char que je préférais dit je dis que je préférais parce que maintenant c'est le leopard 1 qui a pris sa place mais en deuxième position je mets toujours le 26e 1 ça reste un excellent char s'il a perdu sa place de favori c'est tout simplement parce que le br 6.7 est clairement moins sympathique qu'avant même si avec les dernières petites mises à jour ça redevient sympa voilà le leopard c'est vraiment le leopard c'est vraiment le type de gameplay que j'adore voilà le leopard est vraiment le top du top est vraiment pile rentre pile dans ce moule là et c'est pour ça que je le préfère m 26e 1 mais vraiment le m 26e 1 ça reste un excellent char vraiment excellent excellent et écoutez on va pouvoir lancer la game sachant qu'on est également en realistic battle ça fera plaisir à certains et on est sur en mode de domination donc écoutez on va se mettre sur ma vue et on va lancer tout ça tout simplement alors je commence au spawn nord-est donc là le spawn nord-est vous avez juste à choisir l'orientation mais les deux spawns sont assez proches contrairement à l'autre côté où les spawns sont assez éloignés donc là faut vraiment choisir sur lequel quelle base vous avez allez vous allez à vous rendre pardon et du coup là vraiment le nord-est il n'y a pas trop de choix à faire moi concrètement je vais toujours j'ai quasiment toujours vers pas c'est une zone que je préfère utiliser ce que c'est c'est un petit peu casse gueule et b je déteste je déteste profondément cette base là je n'y vais que cas d'extrême urgence sinon je n'y vais pas alors on va suivre la progression sur la meuf voyez quand je suis parti quand je pars de cette zone là je vais pas vraiment je vais pas utiliser cette zone ci parce qu'elle est trop exposée cette zone si vous êtes exposé de face donc les adversaires qui peuvent arriver ici au niveau du pont ceux qui sont sur le pont ici peuvent vous tirer dessus en surplomb il y en a qui peuvent se mettre ici pour vous tirer dessus de flanc s'il ya des ennemis qui arrivent à contourner peuvent arriver ici vous tirer sur le flanc ils peuvent aussi passer ici et vous contourner là sur le flanc bref c'est vraiment une zone casse gueule vous êtes en contrebas et entouré par que des zones où ils peuvent vous prendre pas de flanc et c'est pour ça que je n'y vais pas ce que je fais c'est que je prends vraiment l'extérieur de fortification comme ce que je vous ai présenté sur stalingrad c'est le même but je sécurise un flanc je fais en sorte que rien qui est rien sur ma droite sert que là vous voyez qu'il ya comme une route à droite mais je peux facilement à contrôler surveiller qu'il n'y ait pas quelque chose qui arrive par là ce qui fait que au moins je sais que mon flanc droit est sécurisé voilà c'est pour ça que j'utilise vraiment l'extérieur parce que moi je sais que un des flancs est sécurisé et du coup je peux davantage porter mon attention face à moi et sur mon flanc gauche et c'est un gain de temps considérable et surtout ça me permet encore une fois d'être plus attentif à ce que vous avez autour de vous donc là je vois que l'ennemi a capturé a donc je sais qu'il ya des ennemis sur a du coup j'arrive dans ce petit cercle là moi je fais toujours ça c'est à dire que je vous conseille vraiment d'aller jusqu'ici et de surveiller un peu la zone là voyez vous regardez toujours au niveau de ce pont là et voyez là il ya un kv1 et un yessin le kv1 c'est un bot il ya toujours un bot ici c'est pour ça je vise l'yessin dans le web spot one shot assez pardon l'is2 excusez moi je m'emballe l'is2 one shot et attendez je vais mettre une pause là donc vous voyez que j'ai one shot l'is2 parce que j'ai bien visé son ex pot ya pas de problème l'ex pot de l'is2 de toute façon ça marche toujours très bien le bot aucune raison de lui tirer dessus ça annonce pas présence donc pour l'instant ça sert à rien et surtout voyez ce que j'ai fait c'est que même sans indication j'ai regardé ce qui se passait autour de moi parce que comme je les ai expliqués je peux sécuriser je passe ici pour sécuriser mon flanc droit mais l'ennemi peut passer à regarder comme ça le sur cette route là il est possibilité de passer ici donc il faut quand même jeter un oeil de temps en temps à droite qui est pas un char qui passe c'est assez fréquent que des chars font exactement ce que vient de faire le pt 76 sert de passer en contrebas de repasser ici et de vous prendre de flanc donc si vous utilisez cette route là vous avez le temps normalement de venir ici de voir si vous pouvez pas mettre un tir mais très vite il faut entre chaque tir même entre chaque surveillance il faut vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui arrive par là c'est assez fréquent et là le pt 76 illustre parfaitement ce qui se passe puisque ben voilà il arrive vous voyez il arrive tout simplement ici donc on va continuer là je suis un petit peu embêté parce que il est bien sûr il m'a vu ça ça m'embête et là bah il m'a tout simplement tué le tireur au premier coup ce qui m'attend il sait que je suis là donc voilà le problème c'est ça c'est que moi je me suis bon je vais essayer d'aller vers lui mais il m'attend donc ça me pose énormément de soucis de toute façon vous allez voir c'est la partie du gameplay qui est où j'ai fait le plus d'erreurs et on va pouvoir le voir très clairement alors il m'envoie l'artillerie pendant ce temps là j'étais en plus en train de réparer parce qu'il a fait quelques dommages quand même sur ma culasse ce qui fait que je pouvais plus tirer non plus donc j'ai réparé et là je fais une erreur parce que je voulais m'éloigner en fait du bord je commence à me mettre sur le flanc de la colline et du coup je commence à engler mon char vous voyez je veux m'éloigner de ce bord là pour pas qu'il puisse me tirer dessus parce que je vois qu'il est là je l'ai vu à travers les arbres là j'ai tiré je sais pas pourquoi j'ai complètement loupé et là ce que je fais c'est que je tire à la 12-7 la 12-7 sur le PT-76 ça peut passer là il m'a remis un obus l'avantage c'est que l'avantage d'utiliser la 12-7 c'est que comme elle est plus haute elle est en surplomb par rapport au char vous pouvez tirer sans que votre tourelle ne soit visible bon allez il voit ma tourelle et là en plus je vois que vous voyez je commence à m'embarquer de flanc il verrait le toit de mon char enfin c'est une catastrophe donc là je fais vraiment un petit peu n'importe quoi cependant j'ai réussi à lui faire quand même un kill je vais tuer un de ses trois membres d'équipage donc là le PT-76 il est mal et là il a commencé à reculer d'ailleurs sur le PT-76 vous pouvez vraiment y aller à la mitrailleuse avec la 14-5 voilà vous voyez je l'ai achevé je l'ai terminé à la mitrailleuse à la 14-5 russe ça passe très bien et à la 12-7 américaine également oui j'ai pris quelque temps pour préparer mon char et là en face de moi un autre PT-76 que je vois s'aligner donc à ce moment là je me dis bon ok j'avance quand même parce que là je sais qu'il n'a pas d'angle il n'a pas la dépression pour m'avoir je le sais mais lui il m'a vu ça ça m'énerve à ce moment là je me dis merde j'en ai tué un il y en a un deuxième qui arrive donc bah c'est un peu chiant mais l'avantage de ces chars là c'est vraiment qu'on peut les tuer à la mitrailleuse ils sont tellement fragiles qu'on peut les tuer à la mitrailleuse par contre ils ont un très bon canon là je vais tirer mais je vais overpen ou je vais complètement le louper je sais pas ce qu'il se passe pas grave vous voyez je mets quelques volets de mitrailleuse et je tue 2 membres d'équipage sur 3 ça suffit pour s'en débarrasser donc j'étais content et là vous voyez j'ai plus qu'à monter alors ce qu'il se passe après juste je vais faire une petite pause donc une fois que vous avez sécurisé cette zone là et cette zone là vous pouvez monter brièvement comme je viens de le faire je monte en fait rapidement alors je dis rapidement parce que c'est une zone très dangereuse vous êtes vraiment très exposé cet endroit là donc je le fais parce que je sais que j'ai vu un char donc ça c'est un panther 5 russe donc je l'ai vu arriver c'est pour ça que je décide de monter mais sinon ne restez pas trop ici parce que vous voyez que vous êtes vraiment il y a un petit alu mais en fait il vous protège pas du tout vous êtes pas en all-down et vous êtes exposé de partout mais vraiment de partout là dommage j'ai loupé mon tir alors le problème c'est que l'IS il a pas vu mon tir mais comme il voit le panther reculer il se doute qu'il y a quelque chose qui est dans le coin et bah du coup il a reculé j'ai pas pu l'avoir et je finis le panther 5 encore une fois j'ai tiré sur l'IS parce que le panther désolé il y a eu un petit lag j'ai tiré sur l'IS 1 parce que le panther il a une marche arrière dégueulasse et je savais que j'aurais le temps de reload pour lui remettre une cartouche alors que l'IS 1 il pouvait s'échapper comme il l'a fait là malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir mais il vaut mieux tirer sur l'IS 1 qui était pas endommagé sachant que j'avais je savais que j'avais le temps d'en remettre une sur le panther après là un grand classique bon j'ai de la chance il me regarde pas il fait pas gaffe mais encore une fois vous voyez je reste en hauteur je passe pas par en bas en fait il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que vous passiez par en bas d'ailleurs l'IS 2 était en train de surveiller par en bas il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que vous passiez par ici le problème c'est que quand vous êtes ici et que l'ennemi est là il est en surplan par rapport à vous et il a l'avantage concrètement c'est pas une bonne chose du coup en plus vous les voyez très peu vous voyez très mal ce qui se passe là et vous pouvez vous faire prendre de flanc enfin bref c'est une catastrophe il vaut mieux faire ce que je viens de faire alors ce que je viens de faire c'est pas non plus sans risque puisque comme je vous l'ai expliqué vous êtes quand même très exposé vous voyez là s'il y a un ennemi qui se plante dans le coin s'il y en a un là au niveau du pont ici il vous voit parfaitement il a un angle de tir impeccable sur vous ici s'il y en a qui arrivent en renfort il vous voit aussi donc c'est une position où il ne faut pas rester très longtemps mais ça peut marcher parfaitement donc là ce qui va se passer c'est que j'ai vu l'IS2 parce que quand j'arrive sur cette position là quand vous passez quand vous avez fini quand j'ai fait mon petit contrôle là mon cheat check pour voir s'il n'y a pas de personne sur le pont j'avance et là en fait sur cette zone là donc en D4 vraiment le long de ce mur là vous avez fréquemment des chars qui attendent soit ils se mettent là c'est à dire qu'ils se mettent ici pour tirer sur ceux qui arrivent vers A soit ils se mettent effectivement là où se trouve l'IS2 c'est à dire dans ce coin là pour choper tous ceux qui viennent par la route que je vous ai indiqué donc c'est pour ça moi j'arrive en surplomb généralement ils ne vous attendent pas et s'ils ne sont pas surveillés ils ne vous verront pas arriver et vous les surprenez d'ailleurs l'IS2 il a été complètement surpris il ne m'a pas vu donc j'arrive sur lui j'ai son flanc de tourelle one shot au revoir terminé on n'en parle plus voilà allez on est reparti ce qui me permet de me débarrasser de lui et d'enchaîner vous voyez que ça va très vite en plus j'ai déjà 5 kills avec les deux PT 76 le panthère les deux IS2 et le panthère 5 ça va vite là j'ai vu un tir qui allait sur le pont du coup je me dis ah il doit y avoir quelque chose je vois une tourelle reculée c'est une tourelle IS2 arrière de la tourelle one shot au revoir c'est réglé on n'en parle plus il faut toujours faire gaffe aux traçantes de vos alliés voir où les tirs vont vous voyez que là il y a encore des traçantes c'est la traçante du char qui est sur les murailles qui m'a permis de voir qu'il y avait un char sur le pont donc il faut toujours faire attention là regardez je viens de voir un tir partir et des tirs de mitraille donc je sais surtout en RB évitez de mitrailler trop sauf sur les chars qui me les pétaient 76 parce que là il est 1 il a indiqué sa position j'ai juste arrivé visé tranquillement et one shot il a tiré donc la traçante le panache de fumée m'a indiqué qu'il y avait un char et derrière en plus il met quelques coups de mitraille ce qui confirme que c'est pas un bot parce que des fois il y a des panaches de fumée mais qui sont émis par des bots là il m'a juste confirmé que c'était pas un bot et du coup j'ai plus qu'à me mettre en position et je l'ai donc vous voyez il faut vraiment prendre garde c'est pour ça c'est ce que je disais sur le gameplay de TerraO il faut faire gaffe quand on tire parce que si vous tirez trop souvent vous vous spotez donc là il m'a expliqué il a eu des petits bugs ça peut arriver on a des bugs c'est comme ça et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de tirer quand même si vous êtes pas sur au moins 80% de mettre un tir évitez de le faire évitez de tirer parce que ça indique votre position en RB il faut vraiment assurer ses tirs au moins à 80% sinon ne tirez pas sauf si vous êtes en danger de mort dans ce cas là vous craignez pas grand chose si vous êtes pas spoté vous êtes furtif et encore pire si vous êtes dans les lignes ennemies alors là il faut carrément être sûr à 90% de mettre son tir le panthère 5 je ne tire pas parce que je sais que c'est la carcasse que j'ai abattu je sais parfaitement qu'il est mort pas la peine de tirer dans une carcasse et là ce que je fais concrètement j'essaie de temporiser un petit peu puisqu'on est en train de reprendre A elle est pas encore sécurisée je suis tout seul et là le problème c'est que je décide de pas avancer c'est parce qu'après juste derrière ici se trouve le spawn adverse enfin un des deux spawns parce que vous voyez je suis juste là le spawn est ici donc les joueurs les chars ils peuvent sortir le spawn faire ça arriver ici et ils sont face à moi donc c'est pour ça que avant d'avancer je vais attendre un peu de renfort donc là il y a le panzer 4 qui arrive je me dis c'est bon je vais peut-être pouvoir avancer même si le panzer 4 c'est pas un appui de feu colossal ça reste un char qui permet au moins de spotter ennemi et si l'ennemi voit le panzer 4 ils vont tirer sur le panzer 4 et ça m'indiquera au moins qu'il y a un ennemi dans le coin donc c'est tout bénef et plutôt que de rusher tout seul voilà c'est dangereux de rusher tout seul surtout vers ce spawn là donc là je décide de monter et pas de passer par en bas comme le panzer 4 alors déjà parce que le panzer 4 va en bas donc il va couvrir toute cette allée là et moi je passe par en haut tout simplement parce que comme ça au moins on couvre tous les ennemis qui pourraient potentiellement revenir de ce spawn là il faut qu'on les bloque parce que je crois qu'avec le panzer 4 on était quasiment les deux seuls chars présents parce qu'il me semble que les autres ce sont des bottes autour de A donc on est les deux seuls chars du coin donc il faut qu'on tue les ennemis qui sont dans le secteur pour ne pas qu'ils aient récupéré A là je croyais avoir vu un char je me mets sur cette petite colline parce qu'elle me permet de temporiser un petit peu et de voir s'il n'y a pas un char qui est en train de respawn et là j'ai beaucoup de chance parce que je passe je pensais vraiment pas trouver un char je me dis ils sont pas dans le coin et là t'es 34-85 un coup sur le flanc au one shot mais j'étais vraiment surpris de le voir là j'ai également vu un deuxième char derrière qui s'est oublié mais là je pense qu'il était AFK celui-là parce que c'est bizarre qu'il se soit arrêté là là je vois c'est une ZSU un tir dans le bas de caisse one shot au revoir donc là du coup on se retrouve au niveau du spawn ouest des adversaires faut surtout pas rester là rester dans un spawn c'est extrêmement dangereux moi je suis vraiment juste de passage en fait je continue sur ma progression tout simplement je continue sur ma lancée et je continue de prendre l'extérieur comme je l'ai fait juste au niveau de A j'ai repris un peu l'intérieur pour nettoyer au niveau de A mais après voilà je reprends l'extérieur et je continue ma route vous voyez je ne reste pas au niveau du spawn c'est pas voilà je cherche pas à aller au spawn kill mais je vois il faut que je puisse continuer tout en nettoyant la route c'est le chemin le plus safe attendez je crois que c'est un tiger allié qu'on a vu c'est pas un ennemi mais c'est un tiger allié parce que j'ai vu un char bouger je me dis c'est bizarre comme que je ne l'ai pas vu que je ne l'ai pas vu dans le in-game mais non c'est un tiger H1 allié donc voilà plutôt que de continuer du coup vers ce spawn là de continuer l'extérieur je vois que quasiment tous les ennemis se situent autour de C quasiment toutes les batailles depuis un bon temps se situent autour de C donc je vais couper ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans la zone intérieure pour ça je vais utiliser ce pont là tout en surveillant quand même qu'il n'y ait pas un ennemi qui respawn je vois que le tiger surveille et je vais utiliser ce pont là parce que ce pont là il me permet d'accéder directement à B en fait ce pont là il va directement sur B si on veut mais il permet aussi de descendre aux différentes zones c'est à dire que ici vous pouvez quitter pour on va dire pour pour aller sur l'intérieur de la forteresse ou vous pouvez continuer vers B vous avez le choix et moi ce que je vais faire comme choix c'est que justement je ne vais pas aller sur B mais je vais directement passer à droite vous voyez ici vous avez des petites entrées qui sont vraiment très utiles ce pont peut être vraiment utile il est un peu dangereux au début de la guerre bon là je me fouare un peu j'ai foiré mon virage c'est un pont qui est dangereux au début de la game mais vers la fin de la game est plutôt intéressant et là encore une fois même tactique que d'habitude je sécurise un flanc je vais longer les murs de la forteresse pour être sûr que que je n'ai pas d'ennemi sur ma droite et là regardez je regardais et là j'ai vu le char j'ai vu le T-34-85 one shot sur le flanc ça ne pardonne pas de toute façon la jonction entre les chenilles et la caisse ça ne pardonne vraiment pas sur le T-34-85 vers l'avant c'est quasiment one shot à tous les coups et voilà ça n'y a pas coupé là je vois il y a un autre char c'est un M4 bot et du coup encore une fois sécuriser un flanc et j'avance toujours toujours comme ça ça permet d'avancer plus vite d'être un peu plus serein moins stressé et de se faire moins souvent surprendre en fait simplement là du coup on est sur la fin de la game il reste quasiment il reste quelques microsecondes on est sur la fin de la fin la game va se terminer il y a une petite DCA petite DCA russe qui est sur notre Panzer IV là encore vous voyez je le tue à la 12-7 parce qu'en fait quand vous tirez à l'arrière comme c'est une DCA très ouverte vous pouvez vraiment la tuer à la mitrailleuse surtout si vous l'avez de dos et la 12-7 suffit parfaitement bon ben vous voyez c'est voilà ça a été vraiment une game sympathique donc diguille au final sans mourir avec le M261 bon j'ai été top tiers j'ai pas non plus un très grand mérite là dessus faut quand même reconnaître les choses j'ai eu beaucoup de chance de tomber top tiers avec mon petit 6.7 M261 mais voilà vous avez pu voir un petit peu ce que ça peut donner la citadelle blanche vraiment je vous garantis cette tactique de prendre au maximum sur l'extérieur de sécuriser un flan ça marche vraiment très bien si vous faites attention à votre environnement comme je l'ai fait avec le PT-76 parce que si je m'étais dit c'est bon mon flan droit il est sécurisé le PT-76 il m'aurait pris le flan il m'aurait massacré là c'est parce que je l'ai vu que du coup j'ai réussi à l'éliminer mais sinon il aurait pu me surprendre et je l'aurais payé cher donc ben écoutez j'espère que cette grosse vidéo parce qu'on est déjà à 20 minutes quand même vous aura plu et écoutez moi je vous dis à la prochaine allez ciao à tous